Mais pour Kant, pour Spinoza, il ne cite pas. Et pour Hegel, il ne cite pas, mais pour une autre raison que je vais avoir l'occasion de dire. Alors, ce qui me semble, on arrive à Caballès, il va confronter les thèmes issus essentiellement du kantisme, de Kant, mais remaniés par Hegel et Moussel, à savoir le pouvoir de l'entendement, l'expérience, la construction de l'objet dans l'intuition, l'intuition, donc, la conscience, au procédure mathématique abstraite, qui était d'abord en plein essor, puisqu'il fallait en fait réajuster, si je puis dire, la philosophie à la science actuelle, de l'époque. On ne pouvait pas garder une philosophie ancienne pour une science nouvelle. Et ce qu'il fait, au bout de son parcours, c'est de procéder à un changement radical du sens des termes, que ce soit le pouvoir de l'entendement, l'expérience, la construction, l'intuition, tout ça. Il le change totalement. Alors, pour ne pas avoir un exposé trop compact, j'ai pris seulement, parce que, comme j'ai écrit un tas de textes, on m'a toujours s'en apporté, j'ai pris seulement les deux thèmes parallèles et qui se confrontent chez Caballès de l'intuition et du procès. Premièrement, je fondance par l'intuition, qu'est-ce que Caballès entendant par l'intuition, deuxièmement, je le fondance par le concept, c'est le moment, puisque tout consiste à vous dire, à expliquer, qu'est-ce que c'est que cette philosophie du concept. C'est parti. Si j'ai cité et recopié des textes de Dédekin et Délivère, en laissant de côté toutes les problématiques liées à l'intuition, à l'infini, au calculable, au mesurable, évoquées par Caballès au début de l'étude axiomatique et par l'anisme, par exemple, il s'agit de cet côté parce qu'on ne peut pas tout... Mais si on regarde seulement les textes que j'ai mentionnés, on peut comprendre l'idée, qui à mon avis est philosophiquement totalement révolutionnaire, de Caballès, de dissocier l'intuition de la subjectivité. Vous voyez que la lutte contre le subjectivisme a été menée, d'une part, sur le front de la philosophie par Edel et Lusson, donc je suis en pleine, et d'autre part, sur le plan de la mathématiques, par Dédekin et Délivère, encore chacun à sa manière différente. Mais quand même, ce qui était visé, c'est ça, expliquer objectivement l'objectivité et non pas rapporter l'objectivité à la subjectivité de la conscience. Vous voulez que je m'arrête ? Non, ça va. Alors, dans la première partie de cet exposé, ici, aujourd'hui, j'ai montré, avant de marquer, on allait sauter ça parce que je viens d'expliquer. Donc, la dissociation radicale opérée par Caballès l'éloigne de Kant, de Brouwer, encore un que je n'ai pas beaucoup mentionné dans cet exposé, mon papy, et de Husserl, auquel pourtant il doit pas mal d'éléments. Sur ce point, il me semble qu'il opte pour les solutions objectivistes de Dédekin et de Fréveux, dont d'ailleurs je n'ai pas parlé ici, et pour la conception empérico-formelle du signe de Hilbert. Là, il y a une évolution de la pensée de Caballès. Dans méthode axiomatique et formalisme, il prend à la lettre la théorie du signe de Hilbert et il pense que c'est elle qui joue le rôle du schématisme kantien. Et donc, il est encore dans l'idée qu'il y a une intuition formelle, comme je l'ai dit tout à l'heure au Hilbert, il y a une intuition symbolique. Mais dans la logique d'autorisation, surtout, et dans la logique d'autorisation, l'intuition est remise à sa place, si je puis dire, et dans la logique d'autorisation, ça disparaît. Donc, voilà, les éléments saillants pour l'objectivation de l'intuition sont son nom des déclines frégeux, Hilbert, essentiellement. De plus, sans qu'il le reconnaisse, il se rapproche, dans cette conception, de Hegel, pour qui l'adéquation de l'être et de la pensée est toujours déjà médiatisée par le concept, dont le progrès s'achève à l'idée. Donc, le rôle du concept, c'est quand même Hegel. Alors, on ne peut pas le nier, on a beau... c'est difficile à l'idée. Cavallès n'adopte pas la conception hegelienne de l'idée avec un grand titre qui, après s'être extériorisé dans la nature, revient en elle-même en ayant cette atérité pour s'intérioriser, s'approfondir et se réaliser dans les formes culturelles de l'art, de la religion et de la philosophie. Mais l'impact hegelien est évident. Alors, je l'ai mentionné. Dans la forme de pensée de Cavallès qui n'hésite pas à tenir ensemble des points de vue opposés. D'ailleurs, il faut dire, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire dire que la dualité des notions, le fait de considérer des notions comme constituant des pôles complémentaires l'un de l'autre. Dualité qui n'implique ni forcément de contradiction, ni une opposition radicale, ni une subordination d'un pôle par rapport à l'autre, est un apport absolument original et extraordinairement fécond de Spinoza que Hegel s'est approprié, apport qui n'a pas cessé encore aujourd'hui de nos jours d'alimenter la pensée, même chez des gens qui ne connaissent pas un mot de Spinoza et qui ne savent pas d'où ça vient. Mais c'est Spinoza, le premier philosophe, à avoir considéré que le lien entre deux notions opposées ne faisait pas que l'une était la négation de l'autre, mais le complémentaire éventuellement. Bon, Kamaïa, c'est l'homme du paradoxe et de la complexité, ça je crois que les gens qui ont essayé de le dire s'en sont aperçus. Autre impact de Hegel, l'objectivité du devenir mathématique. Voilà, donc je ne vais pas vous allourdir, je ne vais pas lire, mais vous les avez sous les yeux. Voilà, là c'est, il y a une objectivité, etc. sur des phrases connues pour ceux qui ont un petit peu ouvert les lignes de KVS. Troisième élément, et qu'il y a, l'auto-développement dialectique des contenus mathématiques. Là c'est ici, la progression n'est pas l'augmentation des volumes, etc. Et là, cette citation-là, elle est aussi très importante, parce qu'elle montre que la synthèse que Kavaïa adopte n'est pas du tout la synthèse au sens de Kant, mais justement, la synthèse au sens de Hegel, c'est-à-dire le fait que la multiplicité sort de l'un. L'un n'est pas la synthèse du multiple, mais le multiple sort de l'un. On n'a pas besoin d'avoir une multiplicité extérieure et une unité de la perception, de la conscience, qui fait l'unité. mais le multiple est interne à l'un. Il suffit d'avoir une idée, et cette idée est multiple. Elle se dissocie, se multiplie, se duplie, etc. Donc, autre impact fondamental, l'annulation de l'extériorité réciproque de la forme et du contenu. Ça, c'est un bel motif sur la logique et la théorie de la science, qui est évidemment, mais évidemment, emprunté à Hegel. Aussi un petit peu à Rousseur, mais Hegel avant Rousseur, c'est évident. Et aussi, quelque chose de plus esthétique, de plus artistique, c'est le recours à la notion de rythme, que Cavallès utilise pour caractériser le développement mathématique, qui est un développement naturellement sous-égénériste, qui ne ressemble à aucun autre. Et le temps de la mathématique n'est pas le temps de la conscience, ni le temps de rien d'autre. Ce n'est pas le temps de la philosophie non plus. Le temps de la mathématique, c'est le sien propre. Or, ce terme rythme propre de la conscience est utilisé par Hegel pour caractériser le processus dialectique du concept. Le concept se développe selon un rythme qui est à lui. Donc, là, vraiment, Cavallès reprend ça. Et l'idée même du temps mathématique spécifique, c'est la traduction pour les mathématiques du temps spécifique de la dialectique du concept chez Hegel. Alors, comment expliquer que le nom de Hegel apparaisse extrêmement rarement sur la plume de Cavallès ? Une fois, sur la logique et la théorie de la science, c'est ça que je vous ai demandé tout à l'heure, mais je ne sais plus la page. Mais une seule fois et sinon non. C'est que ce que j'ai découvert assez récemment quand je préparais mon livre pour l'édition des vedettes, c'est que il était difficile à Cavallès de prendre le contre-pied de l'opinion de son maître et directeur de thèse de l'Homme qui tenait pour mauvaise l'alliance entre philosophie et système. Alors, comment je sais ça ? Je ne le sais pas, je ne l'ai pas inventé, mais je l'ai lu dans un article qu'Anguilhem a consacré qui s'appelle « Raymond Aaron et la philosophie critique de l'histoire » de Hegel à Weber et qui a été publié en 1992 qui se trouve en ligne d'ailleurs, mais que je n'avais jamais lu avant d'en venir à la réparation de ce livre qui est donc paru en 1913 et où quand Guilhem nous témoigne, Léon Branguit est le philosophe pour qui nous tous, d'ailleurs Gilles Gaston-Brangé l'étit aussi et je crois à Gilles Luhimain, mais Gilles Gaston-Brangé je m'en souviens très très bien, est le philosophe pour qui nous avions le plus de considérations. Considérations. Il ne laissait passer aucune occasion de dénoncer la mauvaise alliance entre philosophie et système. Et dans un petit texte qui est le dernier publié en annexe dans les œuvres complètes de philosophie scientifique de Kavaïa chez Hermann publié chez Hermann en 1994, il y a un petit texte de Kangelef qui s'appelle Une vie, une œuvre et ce texte est écrit en 1989 et où Kangelef explique dans cette sorbonne philosophique l'idée d'une philosophie dialectique fugitivement présente sous la figure de Hamelin est proscrite. Et donc, si c'est proscrit, c'est difficile pour Kavaïa de s'en appeler à Hengel. Et c'est pour ça, il avait deux raisons. Cette raison de circonstance, c'est que ça faisait pas bien et je peux encore donner un détail, c'est que Branschelic, en fait, il n'ignorait pas Hengel, il le connaissait très bien. D'ailleurs, son titre, les étapes de la philosophie mathématique, c'est les étapes de la conscience. Bon, justement, c'est les étapes de la conscience mathématique et non pas de la conscience philosophique. Il le connaissait très bien, mais, il le jugeait, il ne l'aimait pas pour deux raisons. D'amour, pour une raison de rationalisme strict et non spéculatif, c'est-à-dire que le concept qui se termine en idée avec un grand-tif dans le savoir absolu Branschelic et d'ailleurs tous les rationalistes et français de l'époque n'en voulaient pas. La deuxième raison, c'est qu'il y a tout de même un mélange chez Hegel entre philosophie et religion puisque le savoir absolu c'est l'incarnation, l'idée c'est l'incarnation du Christ. Alors, évidemment, pour des gens qui étaient laïcs, l'incarnation du Christ ça leur disait rien en philosophie. La religion elle peut faire ce qu'elle veut mais il ne faut pas mettre de religion dans la philosophie ce n'est pas pareil. Donc, pour ces deux raisons au moins, Branschelic ne voulait pas de... de Hegel. Il y a une autre raison c'est qu'il estimait que c'était pédagogiquement pas très instructif que c'était difficile de mettre l'air entre les mains des étudiants et on a un témoignage extrêmement concret c'est que le faire il va le trouver parce que à l'époque Branschelic était le professeur de la Sorbonne et de l'école normale tous les étudiants allaient le trouver pour faire la thèse avec lui parce que c'était la meilleure garantie pour ensuite être remarqué et avoir un poste qui vient terminer quelque part il va le trouver il lui présente un sujet de thèse sur l'église et Branschelic refuse en lui disant ne faites pas une thèse sur l'église on voit bien là que si lui le connaissait il estimait que de jeunes esprits n'avait pas à rentrer dans cette chevauchée de l'esprit fantastique si je puis dire il se termine en esprit absolu euh... ... 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 Donc, on est quand même le défi de faire un petit peu de temps, quand on a l'aise-en-changer à l'aise-en-changer, c'est-à-dire qu'on a donné le défi de l'aise-en-changer. C'est-à-dire qu'il y a l'aise-en-changer, en ce que je suis en train de faire des heures, et au cas-là, il y a le défi de l'aise-en-changer. Et au cas-là, le défi de l'aise-en-changer, Donc il faut faire partie de la question, et donc il y a de l'art des gens qui ont été créés. Ce qui est une des gens qui ont été créés, c'est qu'on a fait un ordinateur. Donc, c'est-ce que le projet de l'art des gens qui ont été créés. C'est ce qui est principal de la spécifité. C'est-à-dire que c'est un dix à l'aise de l'arrivée au Stéphile du Léon Hœur. Il s'agit de l'aise, de l'écolation et de l'avenue de l'éolipe du Léon Hœur. De ce qui a été de l'éréidre pour dire que ces deux-bas représentations d'un de l'altre du Léon Hœur n'a non plus de l'unité des deux-bas aussi de l' rythme, de l'aise d'un de l'unité de l'unité il est vraiment vraiment beaucoup de soi, et je vais le faire cela peut être à l'éghecte. Ce qui est donc la preuve et je suis à le faire des choses très importantes! Et c'est l'éduisant, ce que c'est le mot à lamaxation, c'est qu'à la réactære, c'est aussi un à l'outre, C'est-ce que l'apprent de l'apprentissage, c'est-ce qui en fait un naturel, mais c'est-ce que ce que l'apprentissage est-il. C'est-ce que ce que je parle, c'est-ce que c'est-ce qui est-ce que l'apprentissage est-il de la réunition. C'est le droit, ou la société, des systèmes de thérapés et le souергène. et il y a eu de Thégiène Selon qui de Thégiène a l'ispréter. et il y a eu de Thégiène Selon qui de Thégiène, le thérapage et la thérapage et le entretenir les choses. déjà l'até technique du thérapage et le thérapage. et le thérapage et l'ispréter, le thérapage et la thérapage et la thérapage et la thérapage. et puis ils ont cherché grâce à tous bien sûr que le faire c'est pas superficiel s'il y a pas encore il est un même bien-de-reur se ve bien-de-c'est il est Il y a beaucoup de choses qui ont l'air. Deuxième, c'est la question de l'égard du théor du théor. Le théor du théor du théor du théor. C'est comme le théor du théor du théor du théor. Ceux-ci, c'est le théor du théor du théor du théor du théor. Pour le théor du théor du théor. C'est l'étonnement et l'étonnement. Le théor du 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 Voilà, vous avez une citation qui illustre ce que je viens de terminer, avant d'aller plus loin, et c'est important, là, pour que l'accord n'ait que tiré dans les bilanches d'accord de la pensée avec elle-même, sinon les termes de répétition. Dans la science, ce n'est pas dans la répétition. Pour que l'accord refaitit un sens plein, il faudrait qu'il y ait au moins une différenciation à l'intérieur de la pensée, que l'occasion de désaccord posséda déjà un contenu, mais la logique serait alors logique transcendantale ou logique dialectique. Comme Cavallès refuse la logique transcendantale, on peut conclure qu'il a accepté la logique dialectique, mais pas au sens où elle s'identifie avec une métaphysique de l'être identique. L'être identique à la pensée, il l'accepte, mais pas au sens de l'être, pas au sens de la parole absolue. Il y a chez Cavallès une identité de l'être et de la pensée en ce qui concerne la pensée mathématique, puisqu'il n'y a pas de choses en soi. L'être, c'est un être pensé. C'est le fameux Gerdahn, digne des physiciens et des mathématiciens allemands. Mais ça, c'est aussi, ça vient de Hegel. Tu l'as pas dit ça ? Non, je l'ai pas dit. Voilà. Donc voilà, concernant l'intuition, Cavallès a deux lignes de pensée, mais dans l'une comme dans l'autre ligne, l'intuition est une profonde. La propriété de l'objet, non une faculté du sujet. Selon la première ligne, qui n'afflaque pas en droit et de manière très elliptique, il n'est que question d'intuition centrale. D'abord, il faut rappeler que Cavallès se propose d'examiner la connaissance mathématique en elle-même, c'est-à-dire isoler les conditions empiriques de son émergence. Cavallès n'a pas la naïveté de nier que les problèmes mathématiques peuvent tirer leur origine du monde réel, physique, biologique, social, économique, etc. On a vu des explications données sur l'article sur le pari. Mais les méthodes de résolution, la mise en équation, la solution rapportée, ces méthodes, elles, appartiennent en propre mathématique. Alors c'est ça qui m'intéresse. On ne regarde pas comment ça naît à partir d'autre chose, mais comment ça se développe de l'intérieur. Prise en elle-même, la connaissance mathématique se fait comme la connaissance philosophique, à partir de et par concept. Au sens de Kant, elle est discursive, ce qu'elle n'était pas chez Kant. La connaissance mathématique chez Kant est intuitive. Chez Cavallès, elle est discursive. De même d'ailleurs que chez l'aïveté, elle est discursive. La construction de ces concepts n'exige pas la présentation de l'objet dans l'intuition, la présentation dans l'intuition de l'objet correspondant au concept, mais elle répond à des contraintes objectivement posées par le problème à résoudre. Les paramètres considérés, la nécessité que la solution soit compatible avec des résultats acquis antérieurement, etc. Donc, elle dépend d'une situation purement mathématique, la solution. La solution mathématique dépend d'une situation mathématique. Après tout, c'est une vérité de la police. Cependant, une théorie mathématique peut être caractérisée synthétiquement par son intuition centrale. Celle-ci dessine la procédure objective qui distingue sagittairement la vie de théorie. Par exemple, la notion de chêne, chêne, c'était décliné. La démonstration du diagonal de Cantor. L'itération transfumine. Une fois qu'Avaïès évoque le saut intuitif de la pensée comme un écart par rapport aux enchaînements symboliques. C'est là où il s'est différencié de ce qu'il a avancé dans méthode axiomatique et le formalisme. Kavaïès signifie par là qu'il n'y a pas en mathématiques de formalisme universel fermé sur lui-même, mais des systèmes formels partiels. Par exemple, de l'arithmétique des nombres entiers, ou par exemple des nombres horaires, ou par exemple de la géométrie plidienne, ou de la géométrie cartésienne, ou de la topologie. Et donc, ces formalismes partiels laissent ouverts des chemins de traversée de réflexion de l'un et de réflexivité de l'un en l'autre, à l'instar de la géométrie cartésienne, reflétée, si on peut dire, dans l'arithmétique des nombres réels. D'autre part, du fait de l'inachèvement essentiel des mathématiques, source de leur progrès indéfinis, l'intuition centrale évolue parallèlement aux enchaînements théoriques dont on ne peut l'isoler. Réputés intuitifs, les nombres entiers ou les points géométriques ne sont en fait que les coréas des concepts qui en explicitent le sens, c'est-à-dire les actions qui en déterminent les propriétés, dans le gouvernement des visages. Alors, selon la deuxième ligne de pensée, fortement présente à partir de l'article transmis et continu, et de l'élan exposé à la Société française de philosophie, l'intuition n'est ni une réserve de données, ni une faculté de synthèse assurant l'unification du univers, ni une saisie catégorie... du phénomène, et de son sens, à ses douceurs. Elle est le nom de l'évidence supposée, à chaque moment de l'histoire, d'un système acquis d'enchaînement conceptuel, obéissant à une nécessité interne. C'est ça qui me paraît tout à fait révolutionnaire. Le donner de l'expérience mathématique est constitué d'un système conceptuel construit en tavernement. L'intuition centrale elle-même n'est qu'une unité d'un système de méthode dans la variété de ses applications. Il y a une objectivation totale de l'adjection. Vous voulez, je m'en ai ? Merci. 2つの直感の説明というところですね。 中心的直感というものと、もう一つの直感ですけど、 中心的直感というのはですね、一つ、感度と、 確かに数学の問題というのはもちろん、 数字学や精密学だったりから、 気に取られることはあるかもしれないですけれども、 方法を数学に属しているというところで、 数学的な認識というものはディスクルチブ、 論章的であるというふうに書いてありますけど、 これを意識して書いて、 つまり哲学的認識と同様に概念に行われるということは、 両方論章的であるという技術は、 つまりこれは関東との対比を意識せばいい。 つまり関東において、 哲学的認識は論章的だけど、 数学的認識は直感による概念、直感的です。 で、かわいさはそうじゃなくて、 両方とも概念的だから、 論章的なんだという話をしている、 というところが一つです。 で、それから最後ですね、 2つ目の直感の方ですけれども、 直感というものは、 予見伸び、要するに、 他のものの統合を表する総合の関東じゃなければ、 現状の直接的カテゴリーという、 判定的パークサーズではなくて、 その概念的検査のシステムによって 与えられないような名称性の名前であるということが、 本当にレボリューショナルなポイントであるというふうにおっしゃっています。 なぜなら、 このような考え方は、 このような考え方を見つけたり、 そのような考え方を見つけたり、 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 こんにちはと言います。 それが2つのような券を見つけたり、 さらに前進を見つけたり、 より間違 のプロジェクトで自己に行く目の方は、 ステムとしても自分の溝expressionとしています。 Un sujet en repos qui porte des accidents sans être nus, mais le concept qui se meut et qui reprend en lui-même ses déterminations. Dans ce mouvement, le sujet en repos qu'on vient d'évoquer, oui c'est parce que le système mathématique est la place de sujet, donc je ne fais pas l'absus. Le sujet en repos qu'on vient d'évoquer va lui-même à la bine. Il s'engage dans les différences et le contenu et il constitue bien plutôt la déterminité, c'est-à-dire le contenu différencié ainsi que le mouvement de celui-ci au lieu de persister à lui faire face. Donc là, même l'expression qu'utilise Cavallès dans une lettre à Étienne Morne de face à face comme un chien faillant, quelque chose comme ça, c'est là, c'est dans l'économie. Et critique toujours de la représentation par Hegel, cette forme de l'opération qui consiste à fonder et à conditionner, appartient à la manière ordinaire de prouver, dont diffère le mouvement dialectique et par conséquent à la connaissance extérieure. Quant à ce qui concerne ce mouvement dialectique lui-même, son élément est le pur concept. De ce fait, il a un contenu qui est, de part en part, lui-même un sujet. Cavallès mettrait de part en part un concept. Donc l'objectivité n'est pas dans la coïncidence ou l'ajustement entre sujet et objet, ou pour rien, les objets, peut-être même les sujets d'ailleurs. Elle est dans le mouvement du concept qui se différencie en contenu, lequel engendre un autre contenu et ainsi indéfiniment. De fait, de manière extrêmement proche de Hegel, l'intuitif de Cavallès est le procès effectif du concept. Le contenu n'est pas donné ou saisi dans l'intuition, il est le devenir du concept, comme dirait Hegel, son devenir endogène. Cavallès introduit cependant une nuance et de taille, comme pour lui le devenir n'est orienté par aucune finalité, et qu'il est ouvert. Il conçoit l'objectivité comme autonomie des formations viables, c'est-à-dire, conformément à son analyse de l'article sur le Paris, potentiellement pourvue d'un avenir imprévisible. D'où la conjonction chez Cavallès, nécessaire et imprévisible. Les choses qu'il a, nécessaire qu'il a pris à Spinoza, mais imprévisible qu'il a ajouté lui-même, et qu'il fait son originalité. C'est-à-dire qu'il y a une autre question. 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 La philosophie de Roiglick aussi, mais différemment. Le programme de philosophie du concept est une invitation à une philosophie du point de vue de l'objet ou plutôt du point de vue du contenu, qui n'est pas exactement vrai, qui répond tant à la critique des liens du formalisme abstrait au nom de l'effectivité concrète qu'à la perspective sémantique rénovée par Valzalon, Fréguez, Husser et Tarski. Alors ça, je le mentionne, mais bien sûr, je ne vais pas traiter ici. Selon Roiglick, le concept, c'est la pensée se mouvante et se différencie en elle-même et se différencie en elle-même. Le concept n'est pas la représentation d'un objet extérieur de la pensée, mais le mouvement de la pensée elle-même. D'ailleurs, le programme de Hegel était « élever la pensée au concept » parce que la vérité est à même le concept. Ça, c'est ce qui est important, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre intuition et concept, se place la vérité. En fin de compte, Cavallès rejette les idées qui étaient chères à Brajuic, qui étaient son maître, et qu'il avait embrassées au moment de la thèse, l'idée de conscience intellectuelle, vie spirituelle, progrès de la conscience, ou même de venir de l'action de conscience. On trouve chez Brajuic cette expression qui est typiquement hegelienne et que Brajuic envoie, même s'il conseille de ne pas y révéler. Et en fait, il envisage le conceptualisme hegelien que Brajuic considérait comme régression par rapport à Kant, de manière à non conserver que ce qui lui est commun avec l'idée spinoziste, laquelle, ne s'expliquant en fait pas d'autres idées, possède une autonomie ontologique. Je vais expliquer comment Cavallès opère une rectification spinoziste de Hegel en injectant dans le processus dialectique hegelien, non pas l'idée au sens de Hegel, mais l'idée au sens de Spinoza. Si vous avez une pensée peu, difficile qu'est la pensée de Cavallès, c'était ça d'ailleurs que je m'avais perçue au moment où je me suis mise à préparer cet exposé. Alors, au bon, je rappelle une définition que je sais qu'il y a dans la salle d'éminents spécialistes de Spinoza, donc je ne vais pas trop développer, mais j'ai quand même réuni quelques citations par idée, dit Spinoza, alors d'abord je vais le rappeler un petit peu, par idée c'est un concept, conceptus en latin, de l'âme mince, c'est mince qu'on traduit par âme, certains par esprit, mais moi je trouve qu'il vaut mieux garder un terme, parce que l'esprit aujourd'hui, ça veut dire, ça nous emmène vers une autre direction. Que l'âme forme à titre de chose pensante, donc on a chez Spinoza encore la chose pensante, comme chez Bécart, mais Spinoza précise que le concept est une action de l'âme. L'idée spinoziste est un mode de la pensée qui est elle-même, la pensée est elle-même un attribut de la substance unique et unie, deus si ve natura, en tant que concept actif, l'idée a une puissance propre, qui est un effet de la puissance infinie de Dieu ou d'un Dieu. Elle conçoit une autre idée indépendamment de son rapport à un objet, elle est alors l'idée de l'idée ou forme de l'idée. Entre l'idée de l'idée et une idée tout court, il n'y a qu'une distinction de raison, et non pas une distinction de l'âme. Elles sont toutes les deux comprises dans le même attribut de pensée. La vérité, en particulier, est un caractère intrinsèque de l'idée adéquate et se révèlent d'elle-même. Alors, ici, vous avez des petits extraits de l'éthique de Spinoza, pour gagner du temps, je ne vais pas les lire, même si on en a besoin, mais pendant que je parle, vous pourrez confronter mon discours à ce qui est écrit là. Cavaillet s'entend concept, donc, non pas au sens kantien de formes logiques, vides et abstraites, mais dans la ligne de Hegel, qui a pourvu le concept, lui, le premier, le concept du caractère de contenu concret, en le pensant comme unité de l'universal et de sa unité. Le concept n'est pas le moyen, mais le mouvement producteur de contenu de connaissances, comme chez Hegel. Bon, maintenant, confrontons Hegel et Spinoza. Chez Spinoza, le concept a une puissance positive. Chez Hegel, outre cette puissance créatrice, le concept est essentiellement mouvement, processus est donc devenir, et donc négation en même temps qu'affirmation d'autre chose. C'est-à-dire, il y a une unité de l'indication de l'affirmation. Vous n'avez pas exactement Spinoza, bien que Spinoza ait écrit que tout dit, toute détermination est une unité de l'affirmation, comme n'est plus la forme de toute détermination, l'indication d'autre chose. Le concept est la pensée se mouvant et se différenciant à l'une. Ça, c'était chez Hegel. Chez Spinoza, l'idée de l'idée est la forme de l'idée. Chez Hegel, la forme est le devenir indigène du contenu concret lui-même. Et en retour, le concept crée son propre contenu, s'auto-réalise. Le paralysme spinoziste entre l'ordre des idées et l'ordre des choses se transforme, chez Hegel, en identité mobile circulaire, où l'être sensible abstrait, c'est l'abstail du côté du sensible, j'ai Hegel, pas du côté des idées, où l'être sensible abstrait, sous l'effet moteur du concept, passe de l'essence, passe à l'essence, et devient l'être conceptuel concret de la pensée spéculative. Par ailleurs, pour Hegel, le concept, qui est l'unité de l'être et de l'essence, est le moment dialectique de la conscience, tandis que chez Cavallès, le concept est au contraire ce dont toute référence à l'esprit est inutile, je ne dis pas absente, je dis inutile, même si Cavallès ne nous a pas dit exactement comment il faut choisir, mais bon, je choisis inutile. Pourquoi ? Parce que insignifiante au regard de son objectif, en ce qui concerne la démonstration mathématique. Hegel appréhende l'expérience de la dialectique du point de vue du sujet qui constitue la véritable substance, totalité non seulement cause de soi, mais aussi cause de soi, être qui ne se contente pas d'être là, au repos, mais a en lui la puissance du négatif, c'est-à-dire la puissance du mouvement, qui de l'immédiat abstrait mène à l'effectivité concrète de la perception sensible au savoir absolu spéculatif, de la conscience d'objet à la conscience de soi, et de la conscience de soi à l'esprit absolu, moment spéculatif de l'unité concrète entre sujet-objet, entre l'idée avec la grantie et sa réalisation, la raison s'accomplissant pour sa vérité spéculative de miroir de l'être vrai. La dialectique selon Cavalier, c'est dialectiquement du sujet mais du contenu, en tant que contenu l'éducation de l'article, il y a un identique, le mouvement dialectique qui exprime la liberté du sujet, il exprime chez Cavalier l'autonomie de l'objet, l'autonomie du contenu. Le mouvement mathématique est bien dialectique mais il a une irréductible spécificité. Ainsi Cavalier s'approprie le mouvement de la dialectique des Guéniers, mais en dépouillant celle-ci de son idéalisme et de son caractère spéculatif, sans le nommer que la vaillesse critique et égale comme suit. C'est dans la citation. La représentation d'une infinité absolument sainte de tout le savoir, ça c'est Hegel, est une image sans autre relation avec la réalité de la science militante, ce qui n'est pas le cachet Hegel, la science n'est pas militante, que de pousser à la limite une propriété du mouvement, l'absorption de l'antérieur par l'extérieur que le justifie et dans une certaine mesure le soutenir. Mais le chemin ne doit pas être poli, si l'on veut, qu'il veut se poursuivre. Le sens véritable d'une théorie et non pas dans un aspect compris par le savoir humain comme essentiellement provisoire, mais dans un devenir conséquent qui ne peut s'arrêter. C'est dans la logique et la théorie de la séance, page 23. C'est celle-là. C'est la page 23, c'est dans les œuvres complètes, c'est la page 423. En acceptant ni le savoir absolu, ni l'idée au sens hegelien, Kavaïès recourt à l'idée au sens spinoziste, qui est donc un concept de l'âme, et dont la puissance affirmative suit de la nécessité de sa nature, comme on le sait. La puissance de l'idée ne lui vient pas de la conscience, mais de sa nature idéale. Elle est dans l'ordre naturel. Il est bien question pour Kavaïès de la vérité comme processus historique dialectique, et ce processus est bien porté par les contenus, mais les contenus tels qu'en eux-mêmes, et non pas en tant que figure objectivée de la conscience aimantée par la finité aboutissant au savoir absolu, c'est-à-dire le contenu part comme l'objectivation d'une figure de la conscience. Kavaïès inverse la scène hegelienne. Tandis que Hegel présente le progrès du contenu comme intervenant pour ainsi dire vers le dos du développement de la conscience, là je m'appuie sur un texte aussi de Hegel, je ne sais pas si je l'ai copié. Non, peut-être par exemple avec le pied, mais je ne sais plus. Je ne vais pas copier peut-être. Bon, peut-être que je ne vais pas copier peut-être. Mais je peux vous donner ma référence, c'est dans la Femme et le jeu de l'esprit, la traduction française de bourgeois passe en banheur. Donc Hegel utilise cette métaphore, le contenu intervient pour ainsi dire, advient dans le dos de la conscience. Pour Kavaïès, c'est au contraire la conscience qui serait l'envers des liens internes des idées. C'est bien à mon avis, là, le sens de cette dernière page si difficile sur la logique et la durée de la science. Il n'y a pas d'idée isolée, nous dit Kavaïès, et il n'y a pas de conscience surplombant unitairement les idées. L'idée c'est de la pensée, mais celle-ci n'est pas considérée comme produit de la conscience. Merci. 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 Les textes de Spinoza que je vous ai montrés nous permettent de dire deux choses. à propos de Spinoza, j'ai déjà abusé beaucoup de notre conscience. Premièrement, selon Spinoza, la conscience appartient à l'âme en tant que celle-ci est une idée, l'idée des corps. Deuxièmement, l'âme qui a conscience d'elle-même a conscience de Dieu et des choses. La conscience est donc conscience de l'ordre nécessaire universel et le degré d'être est proportionnel au degré de conscience qui est proportionnel au degré de connaissance. Il y a cette même idée chez Cavallès que la connaissance est absolument indispensable à la plénitude de l'être. L'ignorance, chez Spinoza, induit un faible degré de conscience qui traduit une défaillance d'être et laisse le champ libre aux passions et aux illusions. D'où ces propositions 11, 20 à 22 du livre de l'éthique que je vous ai montré tout à l'heure. On peut conclure à partir de ces textes que l'idée n'est pas une propriété de la conscience mais au contraire, c'est la conscience qui est une propriété de l'idée. L'idée se réfléchit elle-même indéfiniment par la seule puissance du pensée, chez Spinoza. L'ordre idéal est celui de la réflexivité. J'ai dit réflexivité. On peut dire, je crois, mais les Spinozistes me corrigeront si je me trompe, qu'à la réflexivité de l'idée, c'est-à-dire la propriété qu'à l'idée de se dupliquer elle-même, de former l'idée de l'idée, etc. À cette réflexivité de l'idée correspond, qui est d'ailleurs, l'idée c'est la même chose que connaissance, l'idéal civé-cognition. Correspond la réflexion ou conscience ? C'est la réflexion et non la réflexivité qui deviendra dialectique chez Thérèse. C'est la réflexivité et non la conscience qui deviendra dialectique chez Thérèse. Je crois que j'ai tout dit en disant cela. Et pour terminer, d'ailleurs, vous avez un texte de la dernière page sur la logique et la théorie de la science avec envers les petites explications. Et donc, conclusion, dans ce texte, il resterait une chose qui m'est restée un petit peu obscure et que j'ai essayé d'expliquer, c'est l'expression l'immédiat, l'immédiat de l'idée. Alors, l'immédiat, alors je signale, parce que ce que je vais dire est important pour une dernière phrase de ma conclusion. Le terme immédiat est typiquement éveillant. De même, l'image contenue dans le mot de la phrase « perdu en l'aide » et « se perdant en l'aide ». Vous voyez, là, je ne suis pas dans le cas de l'aide. Voilà. Il n'y a pas une conscience génératrice de ces produits. Ça, c'est par exemple le poing-juic. Ou simplement une malante à eux, toujours poing-juic. Mais elle est chaque fois dans l'immédiat de l'idée « perdu en l'aide » et « se perdant en l'aide ». L'immédiat de l'idée, c'est une expression qu'on a beau être habitué à la dialectique, c'est un peu difficile à comprendre. Parce que, voilà. D'ailleurs, cette idée de perte ou de chute, elle intervient une première fois dans la logique et l'atelier de la science, mais je ne sais plus la page. Or, l'immédiat chez Hege, c'est l'illusion de la perception. L'immédiat, c'est quelque chose d'abstrait, c'est l'abstraction d'un sensible qu'on croit brut, compact, non différencié. Et cette illusion se dissipe dans le premier moment de la conscience, moment qui est celui de l'entendement séparateur, négateur, différenciateur, qui introduit la scission entre sujet et objet. Comment alors comprendre chez Cavallès l'immédiat de l'idée, qui n'est donc pas l'immédiat Hegelien de la perception sensible ? Est-ce que Cavallès veut dire que c'est l'idée qui constitue un immédiat pour la pensée et que la conscience est seconde par rapport à l'idée à laquelle elle appartient ? Ce que permet le texte, puisque les consciences à différents moments de la conscience appartiennent aux idées et non pas les idées à la conscience. Ça c'est très clair du texte. En tout cas, c'est ainsi que je comprends cette expression immédiate de l'idée que je suis restée longtemps sans comprendre, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, de mon interprétation, qu'elle soit juste ou fausse, il n'en demeure pas moins que, retenant l'idée spénosiste, Cavallès débarrasse la pensée de son lien génétique à la conscience parce que ce lien est indifférent à la science démontrée. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'existe pas. Ceux qui s'y intéressent s'en occupent, mais Cavallès ne s'en occupe pas. La pensée mathématique ne doit être apportée qu'à ses propres lois. Les idées procèdent les unes des autres selon les nécessités d'une puissance, Spinoza, et d'un dynamisme, Google, interne. L'idée a en elle-même la puissance de s'affirmer et de se transformer en transformant avec elle l'ensemble des idées. Spinoza pensait que l'âme agit selon des lois précises et tel une sorte d'automate spirituel dans le traité de la réforme de l'entendement, paragraphe 85. On pourrait parler, si l'on veut, d'un automate idéal à propos du procès dialectique du concept selon Cavallès, car loin d'être le moment dialectique de la conscience, le concept de chez Cavallès, le versant objectif, est le moteur de l'activité mathématique concrète sur laquelle Cavallès s'est appuyé, la pratique mathématique sur laquelle il s'est appuyé, contre le formalisme à frais de la déduction logique, contre la subjectivité d'une conscience souveraine, contre la métaphysique de l'en-soi, et contre la philosophie comme déploiement de l'esprit absolu et la philosophie spéculative comme savoir absolu de l'être. Et pourtant, dans cette dernière page, comme vous pouvez le constater, dans cette dernière page précisément, comme en d'autres endroits de ce décrit de costume, Cavallès a sorti la rigueur du concept d'une faveur quasi-hégélienne qui percebe dans les métaphores vivent en fronté au grand génie romantique de l'idéalisme allemand. Je vous remercie. Je vous remercie d'abord de votre patience. Merci. 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 C'est-ce que je suis en train de faire des questions, mais je ne sais pas si je ne sais pas. Mais c'est un peu de temps, mais je ne sais pas si je ne sais pas. Mais je ne sais pas si je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a de l'article, c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est. Merci. 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 Tu peux la prendre en plus ? Je n'ai pas entendu cette précision que vous apportez et qui est importante. Évidemment, je ne suis pas dans la tête de Carayes, je ne peux que lire et interpréter ses textes. Il me semble que le procès qu'il décrit est le procès de la pratique effective, donc il a dit lui-même, le procès de la pratique humaine et non pas de la pellette infinie. En même temps, il a accordé une importance à la démonstration en mathématiques. Il pense que la démonstration, et c'est celle par laquelle la vérité advient, se montre elle-même. On n'a pas besoin. Et que dans un des passages qui concerne Bolzano et non pas Spinoza d'ailleurs, de la logique électorale de la science, il dit que la démonstration est le moteur du mouvement. Il me semble qu'à cet endroit, qu'il ne pense pas du tout à Spinoza, et qu'il pense, bien sûr, à Bolzano qu'il cite, et dont il fait l'éloge en disant que le premier est scientifique, et penseur qui a affirmé l'autonomie de la science, et qui n'est pas un intermédiaire entre l'objet et le sujet, justement, entre le mot réel et le mot et l'esprit. Mais il se sert de Bolzano pour critiquer et aider, et non pas pour reprendre Spinoza, puisque autant il était absolument convaincu de l'ordre nécessaire qui était institué par la démonstration, autant lui ne développe pas, ça nous aurait arrangé, ne développe pas un raisonnement moré-géométrico. On n'a pas ça, on n'a pas une philosophie de moré-géométrico dans Caballès. Donc, est-ce que chez lui, il y a une distinction très nette entre la nécessité de la démonstration et la nécessité métaphysique ? C'est une question importante, et je crois qu'il se l'est posée. Et je pense que pour lui, je pense, mais je ne suis pas certaine, c'est à peu près la même chose. Pas pour Spinoza, je ne suis pas pour Spinoza, pour Caballès. S'il y a une distinction nette chez Spinoza, chez Caballès, il n'y a pas une distinction très nette. Je pense que la nécessité mathématique est le représentant mondain de la nécessité métaphysique. Et donc, il n'y a pas de séparation. C'est ce que je pense. Mais pourquoi je pense ça ? Parce qu'il y a une unité chez lui entre éthique et science, d'une façon différente de chez Spinoza, mais il est quand même aussi assez semblable, puisque d'un côté, nous devons être, éthiquement parlant, aussi rigoureux que nous le sommes quand nous faisons une démonstration mathématique. Et il y a cette phrase dans une des lettres à Etienne Byrne, quoi de plus pieux qu'un savant, faisant une démonstration, ou un physicien faisant une expérience. Et de l'autre côté, il y a une éthique de la science. C'est-à-dire de la science. Donc, chez lui, il y a complémentarité entre la rigueur de la science, la nécessité mathématique, puisque c'est de ça qu'il parle, et la nécessité métaphysique. Même si la nécessité métaphysique elle nous pose de très graves problèmes, puisque dans le monde humain, tel que nous le connaissons, tel que nous le connaissons, il y a bien des choses qui sont de l'arbitraire, de l'irrationnel. Ce n'est pas aussi lisse que chez Spinoza. La nature, le monde humain, l'expérience, les guerres, tout ça, ce n'est pas aussi lisse. C'est au contraire très chaotique. Mais, d'une certaine façon, un peu à la manière, la pari à la manière de Pascal, le fait que nous prenions une décision dans l'ignorance et l'opacité fait que nous introduisons une brèche dans le déterminisme qui était en cours. Nous pouvons détourner le déterminisme naturel, ce qui n'existe pas chez Spinoza. Spinoza ? Ce n'est pas un déterminisme. Oui, je sais, je sais, le kawaias non plus. Non, je sais. Ok. Ok. D'accord. Oui, je sais bien, je sais bien. Mais, voilà, mais tout a une cause, une raison. Il n'y a pas de déterminisme, mais tout a une cause, une raison. Mais, I think, Spinoza, in the ethics, there is some reason to justify our need to decide the decision. because Spinoza talks about the future, future and past are both very unbeive and uncertain. So, our rational knowledge is always in its generality. I mean, it's not complete connaissance. Yeah, yeah, yeah. I'll start. Ok. So, I think there is an ethical moment of decision given in Spinoza, I guess. And, yeah, that's very interesting because there is some, you know, affinity between Spinoza and Spinoza in this respect. I think so. I think that's by the way I think so. Yeah, yeah, I know that. Yeah! I think it's Yeah! Yeah, I think so. Yeah, I think that's well, Let's say this before I'll go right and we'll start Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Je me suis dit, mais je suis dit, mais je suis dit, le mot est le processus, l'invite, 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 le processus, 2つ, 6, 2, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 2, Alors... c'est-à-dire que nous avons dû déjormir. C'est-à-dire que l'on peut prévenir, c'est-à-dire que la ngoité... est-à-dire que la chirurgie, du moment, le côté de l'on-etre, qui s'est-à-dire que la chirurgie en soi ? J'ai dû aller faire les choses qui sont les paroles... C'est bien que ça ne va même pas, pour qu'il y ait pas de besoin. C'est que l'on peut faire de ça, puisque de la façon dont on est enrissaume, la c'est-ce qui est si bonne ? Oui, c'est-ce pas pour ça ? Ah, c'est-ce pas correct. Fous-mé Après, il y a l'unique et l'unique et l'unique, que c'est l'unique. Je la vie dans le monde, car paris est la nature, n'est-ce pas que la nature du monde. Je la vie dans le monde, c'est une nature plus simple. C'est un complexe qui est en train de trouver la capacité. ou, on est aussi, car paris est-ce que ça ne se débrouille. Ceci est une question pour lui. Oui, c'est ça. Je voudrais connaître la réaction de Spinoza à la notion de pari que le pari est utilisée. Vous, en tant qu'entre vous parlez de Spinoza ? Je pense que Spinoza est un aspect de spinoza. qui ne pense pas à la présence et il aussi dit que nous sommes toujours en notre maison nous devons faire quelque chose Il a dit que nous devons suivre la prescite de la prescite de la prescite. Mais ça ne veut pas que vous connaissez tout avant. Je pense que c'est un point de vue. Je pense que c'est un point de vue. Je pense que c'est un point de vue. Spinoza parle de l'inutile de regret. Et pourquoi nous regrettons quelque chose? Parce que nous ne savons pas beaucoup de choses. Je pense que c'est un point de vue. Je pense que c'est un point de vue. Il a aussi parlé de l'inutile. Je pense que c'est une différence entre Spinoza et Spinoza. Je pense que c'est un point de vue. Merci. 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 made with you like. Merci. 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 sauculeツant. CANADA-ZON. Laschetes. eni. Laschetes. On a dit que j'ai mis en train de lire les choses qui sont en train de lire les choses qui sont en train de lire. Et je pense que c'est une épistémologie de l'histoire du concept de l'écriture et de lire les choses qui sont en train de lire. La question du projet de l' すごい właśnie, la question du projet de l' blast, mais comment, je pense que là, je vous en vous remercie, qu'est-ce que ça, je vous remercie, à l'événère, C'est-ce que j'ai dit, c'est-ce que j'ai dit, c'est-ce que j'ai dit. C'est-ce que j'ai dit. C'est-ce que j'ai dit, c'est-ce que j'ai dit, c'est-ce que j'ai dit. Non, même avant, mais pas à l'université, à l'école pratique de l'étude, et pas la logique de l'Egel, mais la phénoménologie de l'esprit, c'est-à-dire la dialectique du maître et de l'esclave. Donc il n'y a pas question ici. Et ces leçons qui ont eu lieu, les leçons de Cogènes, à l'école pratique de l'étude, si je me souviens bien, à l'université, ont été suivis par beaucoup de gens, Sartre, Lacan, énormément de gens, Merleau-Brenti, je crois, mais justement, on ne sait pas. Mais rien ne dit que Cogènes a assisté. Donc, c'est assez normal s'il n'a pas assisté, parce que ce qui l'intéressait, ce n'était pas l'anthropologie de Hegel, pas la dialectique du maître et de l'esclave, mais la logique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ? C'est de dire, enfin, Hegel identifie la logique avec la métaphysique. C'est pas exactement l'idée de Cogènes. C'est pas... Voilà. Alors, il est d'ailleurs intéressant de voir que dans les noms qui sont cités, il y en a d'autres, et dans les témoignages qu'on a, jamais le nom de Cogènes n'apparaît comme auditeur de Cogènes. Mais peut-être qu'il l'était. Simplement, on n'a pas de témoignage. Je n'ai même pas compris. Ça fait ça, et d'autres. Alors, alors, mais en tout cas, en tout cas, on a... On a dû Hegel avec Maurice. Oui, c'est sûr. Et dans cette tendance, il y a une tendance, ça s'appelle Futurism. C'est un terme, c'est un terme, c'est un terme, c'est un terme en tant queuris. C'est un terme, c'est un terme en anglais. Qu'est-ce qu'il y a des dialectiques de Hegel en ajoutant la prévisibilité ? Quelle relation existe-t-il à cette réception ? Le futurisme, je ne sais pas. Mais par contre, ce dont on a un témoignage, c'est que c'est consigné dans un article publié en 1940 déjà, je crois, dont présentement j'ai oublié la référence, mais dont le contenu est tout à fait présent à mon esprit, où on interroge Cavallès, c'était un philosophe historien marxiste, qui lui fait comprendre que Marx avait remis la dialectique de Hegel sur ses pieds. Et on lui demande qu'est-ce qu'il en pense du matérialisme dialectique et non pas de la dialectique Hegel. Et Cavallès répond, je n'ai pas utilisé cette hypothèse, c'est à peu près, je n'ai pas la phrase texto dans ma tête, mais je conviens que mes conclusions sont compatibles avec le matérialisme dialectique. Alors, de cette manière, l'avenir est ouvert, il est à réaliser. Et donc, effectivement, on a ouvert le cercle parce que la dialectique Hegel est circulaire, se ferme sur elle-même. Tandis que le développement mathématique, selon les mathématiciens, je crois, et selon Cavallès, il est ouvert. Et la dialectique marxiste, elle avait intérêt aussi à être ouverte parce que sinon, on ne s'en voit pas ce qu'il y aurait à renverser. Donc, futuriste, je ne sais pas, c'est un terme dont je ne saurais pas, comment dirais-je, déterminer de manière exacte le sens. Mais l'avenir, c'est certain. Et c'est sûr que dans l'optimisme, l'optimisme contrebalançant son pessimisme, l'optimisme de Cavallès contrebalançant son pessimisme, Il y a cette croyance, bien sûr, dans l'avenir, qu'il faut faire et qui doit être meilleur que ce que la contingence nous apporte. Parce que sinon, ce n'est pas quelqu'un qui se serait engagé immédiatement en 1939 pour aller au front. Alors que beaucoup d'autres normaliens de sa génération et dont certains étaient de ses amis préféraient se mettre au vert et conserver leur cerveau pour la France. Il y a la croyance, qu'on peut agir sur l'avenir, qu'on peut déterminer, partiellement, qu'on peut faire quelque chose pour que ça change. Maintenant, après… Merci. 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 J'ai pensé, j'ai écrit, qu'en fait l'histoire jouait un grand rôle dans la réflexion de Cavallès, donc pas seulement parce qu'elle jouait un grand rôle dans la réflexion des philosophes et des mathématiciens, mais à propos de la question du fondement, vous avez vu le texte de Hegel que je citais tout à l'heure, et qui disait, se poser la question en termes de fondement, c'est la manière traditionnelle de preuve, et moi, je ne fonde pas, je spécule. Je joue un peu avec, mais c'est exact. Alors, Cavallès va refuser aussi la thématique du fondement, mais ce qui lui permet d'échapper à cette thématique, c'est l'histoire, justement. Parce qu'il est très clair, déjà dans la thèse sur méthode axiomatique et chronologiste, que l'histoire lui permet, justement, d'éviter de fixer les choses, d'éviter les uniformes de pensée. Et donc, il n'y a pas d'autre justification des mathématiques que les mathématiques elles-mêmes. Et donc, les mathématiques se développent. Ce n'est pas la peine de chercher à fonder les mathématiques, les mathématiques s'autofondent. Elles s'autofondent dans un mouvement, pas de manière définitive, absolue, etc. Mais elles prouvent, elles se prouvent en marchant, c'est-à-dire, voilà. Oui, le mouvement se prouvent en marchant. Oui, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Arbito tightly, alors, il y a tout d'entre nous, « Nationalот allemandmen truths que j'anno – pour dxf, diversifs de la ISA. Acfordent web CBS, l' müsste en modelo d'honoma qui n'en ?! « La SCobiliste pour��orter. caracter balliste que la IFID, c'est-à-dire que la information importante s'est-à-dire qu'on va être y ē car Schedule Caronilot file sur une integration professionnelle. C'est-ce qu'il y a plus d'intérêt. Donc, c'est-ce que c'est-ce que le fait des idées. C'est-ce qu'un uniforme. C'est-ce qu'un uniforme. C'est-ce qu'un uniforme. C'est-ce qu'un uniforme. On peut essayer de vivre. C'est-ce qu'il y a plus de vivre dans une vie. C'est-ce qu'un uniforme. C'est-ce qu'un question de question. Je voudrais juste ajouter quelque chose, parce que vous avez évoqué l'existentialisme. On sait par exemple que quelqu'un comme Conguinaire était très très opposé à l'existentialisme. Que quelqu'un comme Cavallès était très opposé à la philosophie de Gabriel Marcel et à l'interprétation existentialiste de la phénoménologie de Husser. Déjà, pour lui, la phénoménologie de Husser avait un certain nombre de défauts, alors si on ajoutait l'existentialisme, ça faisait défaut sur défaut. Mais d'un autre côté, Cavallès n'était pas un radical. Un radical. On voit dans ses œuvres et dans les lettres à Étienne Born que c'est quelqu'un qui est extrêmement souple et qui n'a pas d'exclusif. Ces lettres à Étienne Born nous apprennent en particulier qu'il lit Kierkegaard, qu'il connaît Heidegger, qu'il connaît et il connaît l'existentialisme dans sa source allemande Heidegger. Il ne s'intéresse peut-être pas du tout à la source française parce qu'il fait autre chose. Et dans Kierkegaard, vous savez tout à l'heure, je citais une phrase où il dit « Le sceau de la pensée ». Mais le sceau, c'est une image qui prend Kierkegaard, lequel Kierkegaard l'interprète en remettant les choses sur leurs pieds. C'est-à-dire, il rétablit, comme toujours, il rectifie une chose par l'autre, il rectifie Kierkegaard grâce à Pascal. Il y a du Pascal en Cavaïès, ce qui n'est peut-être pas le cas de Spinoza. Il y a du Pascal en Cavaïès, il y a quelque chose de pascalien. Sauf que le pari n'est pas appliqué pour savoir si on va parier contre la religion, il est mieux parier pour que ce qu'on a, on fait rien. Mais parier pour agir ou ne pas agir, pour faire ou ne pas faire. Vous savez bien que dans cette phrase qui se trouve déjà dans méthode axiomatique et formalisme, que comprendre, c'est attraper le geste et continuer. Et donc, on est dans l'action, on n'est pas dans la croyance, on est dans le faire, on n'est pas dans le croire. Mais il y a cette idée, il y a l'idée très claire que la décision n'est pas rationnelle. Elle n'est pas irrationnelle, mais elle n'est pas rationnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas déterminée par des raisons claires. Elle ne suit pas de la démonstration. La décision ne découle pas d'une démonstration. Elle découle d'un acte, d'un acte de foi, mais pas de croyance en un avenir, mais pas parfois religieuse. Peut-être que les choses se retrouvent, je ne sais pas. Merci. 最後に実能主義の話が出たので、ちょっと付け加われたところで、 管理での実能主義と対立していたということで、 かばやしがマルシェルと対立していたというのは一つあって、 両者に実能主義に対してマルシェルに原子力が供給していたというのを申し上げていて、 かばやしがマルシェルに原子力が供給していたというのを申し上げていたということで、 かばやしがマルシェルと対立していたというのは一つあって、 でも、その相手が… キルケゴールをよく言っていました。 キルケゴールの中に、 四根だらばせるという言いある、 そういうのが、そうという言葉が… Et pour faire, il faut sortir de l'histoire. Je dis que décision n'est pas déterminée, elle détermine si je puis dire, elle n'est pas déterminée, elle détermine. La seule chose raisonnable, c'est de croire que ça va marcher, sinon on ne fait rien. Donc c'est une foi, mais pas une foi religieuse, on insulte un machin, c'est une foi dans ce qu'on fait, parce qu'il n'y a qu'une manière de faire, c'est de croire, de faire sérieusement ce qu'on fait, c'est de croire ce qu'on fait. Et puis après, si on est démenti, ça arrive, les erreurs en science, il y en a tout le temps, et les erreurs dans l'action humaine, il y en a tout le temps, il faut regarder l'histoire. On va de erreur en erreur, c'est comme ça, hélas. La personne n'est pas déterminée, elle se détermine. Oui, elle détermine un nouveau chemin, c'est ce que j'ai appelé moi une bifurcation, ce que j'ai appelé une brisure de nécessité, c'est-à-dire il intervient dans un déterminisme qui est là pour créer une nouvelle route qui va engendrer d'autres actes, d'autres, etc., que ce soit en mathématiques ou que ce soit dans l'action. Mais le succès, c'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas un pragmatisme, ce n'est pas le succès qui détermine le sens de la décision. Non. 1,3,3,2,3,2,3. 1,3,3,3,2,3,3,3,3,4,3,3,3,2,3,4,3,4,4,4,5,4,6,3,3,2,3,3. C'est donc la question du déroulès de l'intensité d'être pas seulement ce qui s'apporteraient les compagnies de l'ont dans les années. Vous avez les questions depuis des minutes. Mais il y a un détail de la question. Derouvement, il y a un détail de l'événement. Je t'ai pris une discussion pour le déroulès. Merci pour la patience, les groupes, les bons pour les participants, et merci pour l'émission. Merci pour Spinoza, sur le cas où je continuerai à réfléchir.